Musique Pour le foulard il en reste pas beaucoup hein, pour le foulard j'allais en faire Ça c'est du lin, c'est du lin carbonisé, pareil comme au gilet d'une certaine façon C'est en lin que j'ai fait carbonisé sur le feu Donc c'est avec ça que je fais mon feu, ici à ma cabane Donc je vais aller en faire un peu à l'extérieur Musique Mais saviez-vous que l'ancêtre de l'allumette, et bien c'est ce bout de lin là Je disais dernièrement dans la Réalation des Jésuites au 17ème siècle Que ces gens-là appelaient ça, les Jésuites ainsi que les Européens Ils appelaient ça un, une allumette Musique Donc là présentement je viens de le mettre sur le feu Et puis là j'attends, il y a une boucane qui va sortir, qui va sortir dans les airs Et puis cette boucane-là, lorsqu'elle va arrêter, ça va être prêt Musique C'est important que le feu ne rentre pas à l'intérieur par le petit trou Parce que le feu, bien s'il rentre, et bien le lin va venir, pas carbonisé, mais il va venir en cendres Donc moi je vais avoir un lin carbonisé, donc je fais attention que la flamme ne rentre pas à l'intérieur Musique Il suffit juste qu'un morceau de fer tombe sur le lin Et puis ça va créer un tison, et ce tison-là, bien ça va nous servir à faire un feu Lorsqu'on le dépose sur une matière combustible, comme l'écorce C'est une technique qui commence à être de plus en plus oubliée Mais pour moi c'est important de se remémorer toutes les techniques ancestrales Et puis de vous le montrer, pour que ça reste présent dans notre collectivité Donc le feu est fait, bien je vais aller faire monter des bois Alors à bientôt, à voyures! Sous-titrage Société Radio-Canada